Eh bien, shalom à tous, nous sommes donc à Yerushalayim, aujourd'hui, lundi 28 janvier, et je vais donner ce lundi le message que j'aurais dû donner ce samedi, lors du culte de Shabbat, malheureusement, cela a été rendu absolument impossible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'accumulation de combats spirituels, du fait de beaucoup d'éléments divers, qui me réjouissent pour ma part, parce que les combats sont faits pour être l'occasion de la victoire, amène, donc nous avons vécu, bon, évidemment des fardeaux pesants du fait des derniers messages qui ont été donnés. On peut s'en douter d'autant plus que, sans donner de nom, puisqu'on pourrait évidemment me traîner peut-être en justice pour diffamation, n'est-ce pas, mais je vais quand même le dire, il y a derrière les choses que j'ai dénoncées depuis trois semaines, on va dire une organisation, hein, d'un certain ordre, ecclésiastique, n'est-ce pas, qui est tout à fait spécialisée pour, n'est-ce pas, générer ce genre de choses. Je parle de rabbins messianiques, je parle de femmes dans le ministère, je parle de beaucoup des ordres, et je vais encore parler ce soir de quelque chose de terrible qui est en rapport aussi avec le travail occulte de cette organisation. Vous aurez, vous avez ce qu'il faut pour deviner de laquelle il s'agit, comme ça, voilà. Eh bien, eh bien, voilà, donc on peut comprendre qu'il y a des pressions terribles qui sont faites, et puis un combat à mener. Alors nous avons mené ce combat, et dans la foulée, nous aussi, nous avons vécu, eh bien, des défaillances de certains chrétiens qui, voilà, n'est-ce pas, défaillent, ça arrive, les chrétiens défaillent. Pierre a trahi le Seigneur parce qu'il était peut-être encore un peu gamin, et pas encore complètement homme. Oui, je le dis à des saints, c'est un peu dans le droit fil du message de ce soir qui pourrait s'intituler « La foi sans le courage ». Le courage, c'est quoi le courage ? Le courage, c'est le courage. C'est le courage. Il y a des gens qui n'apprendront jamais le courage. Voilà, c'est un des, c'est le thème de, c'est un des thèmes du message de ce soir, la lâcheté des hommes. Amen. Et donc, cette lâcheté existe, il faut la nommer, et elle peut générer des destructions énormes, non seulement dans les couples, mais dans les foyers, dans l'Église elle-même, si bien que, aujourd'hui, pour trouver un homme que l'on puisse établir ancien, il faut chercher, il faut courir, parce qu'on en trouve guère. On trouve beaucoup de fils à leur maman, on trouve beaucoup de lâches, on trouve beaucoup de faibles, de pauvres gens qui n'ont même pas la dignité de regarder en face, en général, où ils en sont, parce que le courage, ce n'est pas être sujet à la peur, à la crainte, à la faiblesse, à la démission, à tout cela, puisque c'est dans la nature humaine. Mais le courage, c'est justement s'en affranchir pour devenir un homme. Vous savez, dans le courant de ce message, il m'est venu une image que j'ai beaucoup aimée, c'est que notre vie, nous vivons sur le cercle de notre vie. Pourquoi le cercle ? J'aime beaucoup l'image du cercle, je ne vais pas en venir dessus. J'avais déjà parlé dans Bereshit et dans les Proverbes, on parle aussi, n'est-ce pas, du Seigneur qui est sur le cercle du monde, de la création. Notre vie aussi est un cercle, c'est-à-dire qu'un cercle, c'est un ensemble de points avec un premier qui commence et un dernier qui finit. Donc ça veut dire que notre vie commence et finit. Je vous apprends une grande vérité si vous ne l'aviez pas encore réalisé. Eh bien, quand votre cercle sera terminé, votre vie est finie. Mais j'ai eu cette pensée tout simple qui m'est venue. Il convient que les hommes, en tout cas, se dressent pour leur responsabilité et ce qu'ils ont à faire sur la terre, de la part de Dieu, bien sûr, et cela pendant qu'ils font leur course sur le cercle. Il semble que beaucoup d'hommes n'y arrivent, ne veulent pas, je ne dis pas n'y arrive jamais, ne veulent pas, c'est une question de vouloir, mes amis, c'est une question de décision à prendre. On ne devient pas un homme parce que, voilà, on attend éternellement des messages ou une espèce d'intervention de perlimpinpin de la part d'un Dieu ridicule qui serait ridicule et qui nous kifferait de nous et qui nous donnerait des vitamines pour dire des hommes. Ça n'existe pas. On devient un homme. Yeshua a dû devenir homme. Ça, je veux dire, mais ça, je le sais, il était homme. Mais quand je dis homme, il a dû devenir homme de courage. C'est une chose qui se prêche, je crois, quasiment nulle part aujourd'hui. On prêche l'onction, on prêche des tas de choses. Les gens sont enseignés. On enseigne même, j'ai enseigné un séminaire sur le couple, sur toutes les latitudes, pendant les années. Il y a des gens qui ont entendu ce séminaire, qui comprennent très bien qu'ils sont les fils à leur maman, mais qui ont décidé de ne pas changer, qui restent des pauvres personnes qui ne changeront pas parce qu'elles ont décidé de rester ainsi. Eh bien, c'est leur responsabilité, mais on appelle ça être un lâche. Il faut oser le dire. Et l'écriture dit que les lâches, ils ont un problème. Allez lire dans la l'Apocalypse. Alors, le message que je veux relâcher ce matin, ce soir, pardon, et que j'aurais dû relâcher samedi, que je n'ai pas pu relâcher samedi, j'ai prié samedi. Non, il faut que tu prennes du repos et du recul parce que c'est un message de la dernière chance. Voilà ce que ça m'a dit. C'est le message de la dernière chance. Dieu ne va pas toujours, n'est-ce pas, venir vous chercher pour essayer de faire de vous des hommes, si vous n'en voulez pas. Eh bien, écoutez, Dieu s'occupera vous, je ne sais pas de quelle façon, mais il s'en occupera. Voilà, le message de ce soir s'intitule l'ultime chance d'Hérode, le roi Hérode. L'ultime chance. Et son ultime chance a été de faire un choix qu'il aurait pu faire. On va le voir ce soir. Et il n'a pas fait le bon choix. Il a fait le mauvais choix. Parce que c'était le choix d'un lâche, d'un faible et d'un homme qui préférait aller vers ses addictions, vers la facilité. Alors attention, il y a toutes sortes d'addictions. Addictions qui met la femme en jeu. Il y a deux grandes addictions possibles pour un homme. L'addiction, c'est un moment qu'on refuse de quitter parce que, au moment, c'est confortable. Et quand on est adolescent, en général, on découvre sa peur du monde. Moi, je l'ai découvert quand j'étais adolescent, parce que j'étais adolescent. Je vous rappelle qu'un adolescent, c'est quelqu'un qu'il sait qu'il ne pourra plus être un enfant et qu'il va devoir rentrer dans un monde adulte alors qu'il est encore proche de l'enfant. Son caractère n'est pas formé. Donc, il y a deux solutions. Ou bien je refuse de grandir et je reste dans cette situation confortable que beaucoup connaissent grâce. Alors, je reste près de maman. Je suis le fils à ma maman ou la fille à maman. Vous savez, moi, j'ai connu des femmes entièrement détruites parce qu'elles n'ont pas su quitter leur mère. J'en connais. Détruites, ruinées jusqu'à la moine. Disant, oui, ma mère m'a dominé. Mais qu'as-tu fait pour échapper à ta mère aussi ? Toi, la femme de 50 ans qui t'estime ruinée parce que ta mère t'a dominée et continue à te dominer. Mais qu'attends-tu pour lui échapper ? Ce que tu attends, c'est que ça se fasse tout seul sans faire d'efforts. Or, je te signale que pour quitter les jupes de sa mère en tant qu'homme ou en tant que femme, ça va donner du courage. Je vais dire, mais pourquoi est-ce le courage ? C'est quelque chose que les gens de ma génération, en tout cas, sentaient qu'ils devaient vivre, apprendre. Peut-être pas tout le monde. Mais la foi sans le courage, je parle ici pour les croyants. C'est de la blague, mes amis, ça n'existe pas. Si tu n'apprends pas le courage, tu ne pourras jamais poser un acte de foi. Ne me parle jamais d'appliquer le don de foi si tu n'as pas du courage. Vous imaginez Moïse ouvrant la mer rouge avec derrière lui une foule d'amions, d'hébreux, en train de hurler de terrain comme des pauvres personnes. Et puis derrière, les Égyptiens avec leur armée. Oh, mais Moïse, il avait la foi. Il avait beaucoup de courage, mes amis. Et s'il n'avait pas eu le courage, bien un peuple d'Israël n'aurait pas pu traverser la mer rouge. Et je vous dis, moi, aujourd'hui, que beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, bloquent le passage de la mer rouge pour beaucoup de choses dans l'Église parce qu'ils n'ont pas appris le courage. En tant que femmes aussi. Et je crois que c'est une bonne chose de devoir apprendre à quitter l'Égypte de sa mort. Vous savez, maman, c'est toujours agréable, en général. Qu'aujourd'hui, c'est rassurant. C'est pratique. On est sorti de là, de son ventre. On était bien au chaud. On était bien tranquille. Alors la tentation est grande quand il faut apprendre le courage. J'ai dit, ah non, je retourne dans le ventre de maman. Hier, j'ai écouté une émission sur je ne sais plus quelle chaîne et où l'économiste, écrivain, penseur, juif, Jacques Attali, était interviewé, voici au moins 20 ans, et il disait qu'un des problèmes, pas l'un des problèmes, mais une des réponses à l'angoisse du temps dans lequel nous vivons, il a dit, c'est le coup classique, le désir de retourner en position de foetus dans le ventre de sa mère. Vous n'avez jamais prouvé ça ? Allez, écoutez, vous n'êtes pas courageux, là. Moi, quand j'étais adolescent, je me souviens, il y a des moments où je disais, ah, si je pouvais retourner dans le ventre de maman parce que la vie me fait peur. La vie me fait peur. Ah ben, il faut apprendre du courage pour la vivre. Et ça s'apprend. Et quand on a appris le courage, je vais vous apprendre une chose extraordinaire. On a du courage, piquez-vous. Ça, c'est pas mal, hein. C'est comme pour avoir du sucre, il faut aller l'acheter au magasin. Pour avoir du courage, il faut l'apprendre. Et il faut donc apprendre à avoir du courage. Je traverse une situation difficile. Qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est moche. Oui, c'est moche. Et alors ? Tu en fais quoi ? Tu en fais quoi ? Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Moi, je ne critique pas les gilets jaunes ici. Je critique tous ceux qui n'ont pas eu le courage de faire ce qu'il fallait quand il le fallait pour ne pas qu'on en soit là aujourd'hui. Et là où on en est aujourd'hui, ça va continuer et ça va aller encore plus loin. Et quand il n'y a pas de courage dans la nation, quand il n'y a pas des hommes courageux pour prendre les choses en main quand il le fallait, c'était bien joli. Je ne veux pas ici critiquer, citer de nom, mais, n'est-ce pas ? Les présidents de la République qui aiment bien la vie en tête de veau, d'accord, ok, c'est bien. Les présidents de la République qui vont en mobilette ou en petite moto voir leur maîtresse avec un casse ridicule sur la tête, très bien, très bien, tout ça, c'est bien, ok. Culture du plaisir, très bien, tout ça. La grande faiblesse. Et le monde religieux qui apprend à ses enfants à réciter bêtement des trucs et qui ne leur apprend jamais le courage, à tel point qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas prier, qui ne veulent même pas apprendre à prier. Ils se disent, chrétiens, ils ne prient même pas. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est un combat. Ce n'est pas un combat, la prière ? Ah oui, on peut faire une petite prière, comme ça. Surtout quand on est entraîné par les autres, hein. On va dans le sens de ce que les autres prient. Non, il n'y a rien prié du tout. La prière demande l'apprentissage du courage. La foi sans le courage n'est pas la foi, mes amis. C'est une contrefaçon de la foi. Il faut apprendre le courage. Je vous annonce une très bonne nouvelle. Vous allez devoir apprendre le courage. De toute façon, pour aller dans les temps où nous sommes aujourd'hui, si nous ne décidions pas apprendre le courage, vous savez, quand je suis venu au Seigneur, je vais dire une chose. J'avais beaucoup de choses à apprendre. Mais la chose que j'avais déjà apprise dans le monde, oui, le courage. Oui, le courage. Je peux le dire droit dans les yeux. J'avais déjà appris le courage, ma femme le sait. Le courage. Quand je vois certains hommes aujourd'hui, je dis, mais dis donc, toi, tu as déjà appris un jour quelque chose au niveau du courage ? Tu sais ce que c'est que le courage ? Qu'est-ce que ça veut dire, le courage ? Le titre du message, c'est l'ultime chance d'Hérode. Je ne vais pas dire de se repentir parce que ça, vous savez faire, ça. Seigneur, je te demande pardon, mais vous ne changez à rien dans vos vies parce que vous n'avez pas de courage. Vous n'avez pas de courage de voir en face vos faiblesses et d'y renoncer. Vous ne voulez pas. Vous n'avez pas de courage. Vous êtes faible. Vous n'êtes pas courageux. Alors vous pouvez, vous savez, il y a des gens, il y a des personnes, j'ai une expérience quand même depuis 30 ans de ministère, je connais des gens depuis presque 30 ans pour certains. Alors il y en a, on les voit grandir. Je bénis le Seigneur pour ceux qu'on a formés avec la formation en marchand, c'est au Togo, c'est en Suisse. Parce qu'ils ont du courage. Eh oui, ils ont du courage. Certains sont partis du fond de problèmes très, avec des grands déficits familiaux, et ils ont dû apprendre le courage. Parlez-en, notre frère, je ne vais pas citer son nom. Ça a été dur, ça a été difficile. Ils ont appris le courage. Maintenant, ils ont du courage. Je répète, si tu veux du sucre, il faut aller l'acheter. Si tu veux du courage, il faut commencer à en avoir là où tu te trouves, là où tu as besoin de courage, là, tout de suite. Ces jours-ci, moi, j'en ai pris plein la figure dans le combat spirituel, et ce sont des gens pas du tout attaqués qui s'effondrent. Attendez, on est où, là ? On est tout simplement là, dans une démonstration de personnes qui n'ont jamais appris le courage. Comment on appelle ça ? On appelle ça un lâche. On appelle ça la lâcheté. La lâcheté. La lâcheté, ce n'est pas avoir peur. Non, non, je n'ai jamais peur. Bien sûr. La lâcheté, c'est refuser. De voir sa peur, et puis de dire, je vais m'éduquer. Je vais laisser Dieu m'éduquer. Je vais y aller. OK, donc le message de ce soir, troisième version, l'ultime chance d'Hérode, et nous, point d'interrogation, et nous. C'est un message sur la foi, sans le courage, qui n'est pas la foi. La foi sans le courage, ce n'est pas de la foi. C'est de la foi copie, copie conforme, c'est de la foi, dire amen, 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 c'est très joli, OK, et après, bon, et après, qu'est-ce que tu... Dieu ne va pas te juger sur tes amen ou tes alléluia, ni sur ta connaissance biblique, tu vas pas te juger, tout ça. Dieu va parcourir le cercle de ta vie. Celui que tu auras parcouru va regarder ce qu'il y a sur ce cercle. C'est rien du tout. Ça ressemblera à un 33 tours sur lequel il n'y a pas de musique. T'as beau mettre les cuits, t'entendras... Et alors... Je crains que ce soit le bruit dans lequel beaucoup pourront se reconnaître devant le Seigneur. Nous serons jugés, mes amis, mais ça veut dire quoi, nous serons jugés ? Moi, ça m'intéresse pas à savoir si je serais jugé ou bien ou mauvais. Je suis fatalement pas parfait et de loin. Mais je serais jugé sur mes fruits, sur la façon dont j'ai vécu ma foi dans la communion fraternelle avec les autres. Qu'est-ce que j'ai apporté ? Comme le dit si souvent notre sœur Rivka, tant de chrétiens reçoivent, 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 reçoivent et ne donnent jamais rien. On n'est pas en train de marchander. Mais si tu aimes le Seigneur, tu te donnes. Et tu... Voilà. Donc je dédie ce message ce soir que j'appelle un message la dernière chance pour beaucoup. Je le dédie au nombre croissant d'hommes faibles, lâches, ou bien super charnels, violents dans la chair. Alors vous pouvez me dire moi je ne suis pas violent dans la chair. Oui, mais peut-être parce que... Alors on peut être violent dans la chair pour vouloir vivre ses passions de façon absolument égoïste. C'est une lâcheté aussi. Vivre avec sa femme implique l'apprentissage de toute une série de choses qu'on se réfrène d'être et de vivre. Et vivre avec les autres aussi. Alors on peut être lâche parce que l'on veut vivre que pour soi. En suivant les autres, on s'en fiche. Et on peut être lâche aussi parce que on manque de courage pour vivre ce qu'on doit vivre avec les autres. OK ? Matthieu 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode. Alors on va parler d'Hérode. Ah, je vais dire ouf, chouette, ça ne me concerne pas. Eh bien, rassure-toi, mon cher frère, toi qui m'écoutes ce soir, ça va te concerner rudement. Il n'y a que moi, Hérode. Oui, oui, toi, Hérode. Absolument. Et je vais te le prouver. Libre en main. Il y a quelque chose à retirer. N'est-ce pas ? Nous aimons bien entendre parler des autres en mal. Mais vous savez, tout ce qui arrive de mal et de mauvais dans la Bible, ou tout ce qui arrive de bon et de bien, va nous concerner chacun aussi. D'une façon ou d'une autre. Alors nous avons le courage, lorsque nous lisons l'histoire d'Hérode, de nous demander en quoi ça va me concerner, en quoi ça me concerne. Le problème, l'Hérode, c'était un lâche. C'est un lâche. C'est un lâche. Un faible. Un pauvre type. C'est la version pas vraiment des missionnaires. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est roi. Et donc il peut tout faire. Donc il en profite. Il fait des orgies, il vit dans la débauche et tout ça. Je suis à peu près certain que tout homme, lâche, faible, si on le met comme roi, ça vient débaucher. Et d'ailleurs, il y a toujours un aspect de débauche sexuel, quelque part, tapis dans la vie d'un lâche. Toujours. Toujours. parce que le fait de vivre avec une femme va vous apprendre le courage dans ce domaine-là aussi. Parce qu'on ne fait pas tout ni n'importe quoi dans ce domaine-là. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ça demande du courage. Il a fallu à mon épouse du courage pour apprendre à vivre avec un homme qui est son chef. J'ai dû découvrir du courage pour comprendre comment je vais me comporter avec ma femme. De la même façon entre nous. Il nous faut du courage pour vivre les uns avec les autres. Si je m'effondre alors que rien n'est-ce pas, ne me concerne et que mon frère à côté de moi a besoin d'aide et de soutien, je suis un lâche. Ce n'est pas le moment. Si vous roulez avec un camion et que tous les forts se mettent sur la roue avant droit parce que la route est comme ça et que la roue avant gauche qui touche à peine le sol se dégonfle à ce moment-là, on est où là ? Ce qui manque le plus à l'église aujourd'hui. À l'ensemble des croyances. Quoi qu'il fasse. Ce qui est le plus difficile à obtenir, le plus difficile à trouver et on le trouve, heureusement, c'est des gens qui ne sont pas des lâches. Ils ne sont pas éternellement les fils de leur mort. Par exemple, je vous l'ai dit, l'adolescence est une période délicate. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi, j'ai compris que je devais quitter ma maman, je l'aime toujours, elle est toujours vivante et je la bénis et je l'honore et je l'aspecte, mais la quitter parce que toute maman aimant son enfant lui fait ce challenge, reste près de moi et ça ira bien. Vous savez combien de mères, allez, ne dites pas que ce n'est pas vrai, couvrent même les bêtises et les crimes de leurs enfants parce qu'elles aiment leurs enfants. C'est aimer mal et combien d'hommes sont contents d'être comme cela, n'est-ce pas ? Ça vous parle ça, ah oui, ça te parle, ouais. Eh bien, cette maman-là, charnelle, qui utilise uniquement ses sentiments et pour te couvrir, tu dois la quitter un jour. Si tu la couvres, quitte pas, c'est que tu la lâches. Parce que normalement, de toi-même, tout au fond, tu dois sentir que tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie et un jour, tu rencontreras une femme et tu devras vivre avec une autre femme. Et ça va demander aussi du courage. Il y a des hommes, on a envie de les plaquer, si on est une femme. Je vous le dis tout de suite. On va voir ce que j'ai vu en 30 ans. Je plains certaines femmes. Honnêtement, je les plains. On lit la parole de Dieu. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Yeshua, dit à ses serviteurs, c'est Yoranan Amadbile, c'est Jean Baptiste. Il est résisté dès le mort et c'est pour ça qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, courageusement, la vérité, ça c'est moi qui rajoute, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. C'est pas ta femme. C'est la femme d'un autre. Voilà un homme qui avait du courage, Jean Baptiste. Et Jean Baptiste avait du courage jusqu'au bout, il va en perdre la vie. Vous avez remarqué qu'Hérode va faire prier Jean Baptiste et va participer à la mort de Yeshua. Vous savez ce que les lâches font ? Un jour ou l'autre, ils tuent et détruisent. On ne me dit pas, mais moi, je n'ai jamais fait de mal à personne, je suis un gentil garçon. Tu peux tuer infiniment plus que tu crois en étant un lâche, gentil, petit garçon. Tu peux prendre une place négative dans le corps effroyable qui pompe l'énergie de tous vers le bas jusqu'au point où on sera obligé de te mettre de côté. Mais si tu ne veux pas devenir un homme, on ne peut pas le faire à ta place. Si tu ne veux pas devenir une femme, on ne peut pas le faire à ta place. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule. Il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et rentre, c'était un peu heureux. C'est tout ce que ça vous fait. C'est un lâche. Il ne met pas Jean-Baptiste à mort, alors que... Allez, tant qu'à faire, on y va tout de suite. Puisqu'il me reproche courageusement d'avoir pris la femme d'un autre, de mon frère. Bon, je zigouille, c'est fini, on n'en parle plus. Mais il dit, oh là là, non, parce que je risque de mettre la foule à dos. Alors, je reste entre deux. C'est une société épique. Les gens qui n'ont pas de courage, ils sont entre deux. C'est les tièdes que le Seigneur vomit dans l'Apocalypse. Il y a des situations dans la vie où il te faut du courage. Si tu n'as pas de courage, tu deviens tiède. C'est fini, terminé pour toi. Inutilisable pour Dieu. Inutilisable pour le Seigneur. Il craignait la foule. Alors c'est le roi et il a peur de la foule. C'est un drôle de roi ça. Vous savez pourquoi il craignait la foule? Parce qu'il ne s'occupait même pas de son armée qui gardait ses palais. Il était dans ses orgies du matin au soir et du soir au matin. Et son horizon s'arrêtait aux femmes nues et autres dans ses orgies. Donc son univers était fait de... Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait à l'insécration de sa mère. Elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Il fut attristé. Et nous allons voir dans quelques instants pourquoi il fut attristé. C'est là que la dernière chance d'Hérode s'est jouée. Et il ne l'a pas saisi. Il lui restait un semblant de conscience quelque part. On va le voir dans quelques instants. Il n'a pas su écouter ce semblant de conscience. Il n'a pas su être courageux. Le courage, mes amis, c'est une chance qu'on décide un jour face à une situation. Aujourd'hui, j'ai du courage. Aujourd'hui, je ne me laisse pas aller. Aujourd'hui, même si c'est difficile, c'est peut-être plus difficile pour celui qui est à côté de moi, je déclare, je décide que j'ai du courage. Même, il y a des moments, vous savez, toute cette semaine, je ne sentais plus la présence de Dieu. C'est dur, c'est difficile. Parce que je sais que je relâche des messages difficiles en ce moment. Ah ben oui, j'ai senti des, les puissances de partout pour m'isoler, pour m'étouffer, me faire croire que Dieu n'était plus avec moi. Et bien d'autres choses. Et à ce moment-là, j'aurais eu besoin de gens de courage autour de moi. J'avais trouvé pas où je m'y attendais. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée, sur un plat et donnait à la jeune fille qui la portait à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Terrible, n'est-ce pas ? lâcheté, lâcheté, concupiscence, vanité, un roi. Sans donner tellement de commentaires sur ce que nous voulons de lire, c'est tellement abject. Mais toute lâcheté est abjecte. Toute lâcheté est abjecte. vous savez, quand je vois la lâcheté, je l'ai vue la lâcheté en trente ans, j'ai vu un homme qui se disait « pasteur, acceptez le chantage de sa propre épouse. » Oui, je l'ai vue. Je peux le dire. Si tu ne descends pas à telle personne, moi en l'occurrence, on ne couche plus ensemble. parce que quand ils couchaient ensemble, ce n'était pas de la mort, mes amis, c'était de la débauche. Ça existe. Oui, ça existe. Alors, il m'a descendu donc il a pu à fond la caisse. C'est un lâche. Et puis, il était allé se faire plaindre comme s'il était une victime. Le grand méchant, vous ne c'était pas moi, le petit loup d'égout, c'était lui. Ici, nous avons, avec cette histoire d'Hérode et de son épouse, Hérodias. Hérodias, non, elle s'appelle. Oui, elle s'appelle Hérodias. Et sa fille, deux bonnes femmes débauchées et un homme qui n'a aucun courage pour gérer tout cela. Nous avons, bien sûr, une configuration que vous reconnaissez tout de suite, j'imagine, on en a tellement parlé. Acabe, Jézabel. Je n'ai pas besoin de vous en reparler. J'en ai parlé suffisamment. Mes livres en parlent suffisamment. Juste en parenthèse, que Dieu soit béni puisque le Seigneur nous a montré de nous lancer dans une équipée importante de traductions puisqu'il y a de l'allemand ici, en anglais et en hébreu, de mes livres. Que Dieu soit béni pour ça. Configuration. Acabe, Jézabel. Évidente. La mère et la fille sont des Jézabel parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, c'est... Ce dont Hérodias ne se rend pas compte, c'est que c'est lui qui est dominé par elle. Elles savent danser et montrer leur rondeur pour cela. Mais le vrai but, ce n'est pas de lui faire plaisir. C'est de le débaucher pour le contrôler. C'est une gamine ici qui danse et qui obtient pour sa mère qu'on... On tue le prophète pour en être débarrassé. Qui est le chef dans l'histoire ? Qui est le maître ? Le maître dans ce sordine jeu d'échec. Ce sont les deux femmes. Évidente. Et lui n'est qu'un objet. Vous voyez, cette terrible problématique de l'apprentissage du courage chez l'homme. Si Hérode avait été quelqu'un qui avait appris le courage dès son adolescence à ne pas avoir peur de la vie. Combien d'hommes ont peur de la vie ? Mais peur, une peur, une panique qu'ils n'ont jamais gérée et jamais réglée. Ils préfèrent rester lâche. C'est plus facile. Vous imaginez un homme avec un corps de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui est comme un adolescent à l'intérieur, un enfant qui a peur de tout et qui veut vivre dans les bras de sa maman parce que c'est ça dans les jupes de sa mère. Et on a plein aujourd'hui. J'en connais quelques-uns, même dans l'œuvre. des êtres flous, énigmatiques, qui se répandent tout le temps mais qui ne confrontent rien, qui ne confrontent pas leur absence de courage, courage non appris. Terrible. Voilà ! Il y a néanmoins une différence fondamentale, une petite différence, mais elle est importante entre les deux duos, Akab, Gézabelle et Hérode et Hérodias. Akab n'était apparemment pas sensible au ministère d'Elie. Nulle part, on ne dit qu'il aimait bien l'Elie. Il ne me semblait pas, non ? Ou alors, il m'a le lu. C'est le gars vaincu. Elle règne. Elle domine. Exactement comme Hérodias et sa fille. Tu veux la vigne de Naboth, je te la donne. Tu veux la tête de Jibé, je te la donne. Allez, je vais danser devant toi, je vais t'attirer dans un piège. C'est le même jeu, c'est la même chose. Je suis sûr que Jézabelle, lorsque elle a vu son pauvre petit chou de mari qui n'est jamais sorti des jupes de sa mère, c'était ça, Akab, qui jouait avec son train électrique dans le palais, qui ne voyait pas plus loin avec le bout de son nez, qui ne se préoccupait pas vraiment de diriger le pays dont il était le roi, parce qu'il faut des hommes pour ça. David était un homme. Le roi David, il a combattu les pères à la main. Ok, je ne dis pas que nous devons aujourd'hui combattre les pères à la main, mais parfois, j'aurais envie de dire à certains hommes, mais tu ne t'es jamais trouvé dans une rixe et découvrir que tu avais la frousse, que tu étais un pauvre type et que ça te faisait honte. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais 12-13 ans parce que la peur et la couardie, c'est dans le cœur de tout l'adolescent. Il y a que le menteur qui venaient au contraire. Je répète, la lâcheté, ce n'est pas avoir peur, c'est d'accepter la peur et de la laisser nous dominer et de refuser d'apprendre le courage. et ça, elle a l'acheté. Différence entre Acabe et Jézabel. Pardon, Acabe et Jézabel et Jézabel, n'est-ce pas, elle a, à ses côtés, un enfant capricieux. J'avais la vigne de Napate. Je vais te la donner. Comme ça, c'est moi la patronne. Maman, tu m'aimes ? Oui, respecte-moi mon petit. C'est la même chose. Est-ce que vous me suivez ou pas ? C'est la même chose. Il faut s'affranchir de sa maman. Il faut apprendre le courage. Il faut s'affranchir de papa et maman un jour, même quand on est une fille aussi. On doit apprendre le courage. Ça, ça prend. Je n'ai pas dit pour ça qu'on devait quitter ses parents et vivre sous les ponts pour apprendre le courage. Je n'ai pas dit ça. OK, tant mieux. On a des parents, on en profite. On en profite légitimement. On doit apprendre le courage, mes amis. C'est ça le message de ce soir. Quand est-ce que je vais apprendre le courage ? Amen. OK ? OK. Donc Acabe était entièrement sous l'âge de Jézabel. Enfant capricieux, ils vivaient pour ses rêves d'adolescents prolongés. Je veux la vigne de Naboth. Je la veux. Ce n'est pas moi, mais je la veux. La convoitise. Il y a tant de convoitises aujourd'hui. Vous savez, j'ai vu ça jusque dans le ministère. pourquoi on accuse ? Pourquoi on critique ? Pourquoi on cherche nécessairement des choses à dire en mal pour descendre un ministère ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est jaloux. Je voudrais avoir l'onction qu'il a, mais je ne l'ai pas. Ce n'est pas juste. Maman, aide-moi à le descendre. J'ai connu ça, mes amis. J'ai connu ça. Et en général, plus tu es un homme, plus tu es utilisable par Dieu, parce que Dieu n'utilise pas des fantômes, il utilise des hommes et des femmes courageuses. Plus Dieu va t'équiper aussi. Pourquoi il équiperait un lâche ? Qu'est-ce qu'il fasse avec un câble ? Puisqu'il voulait que l'onction des soélie des sons soit un câble. Écoutez, il faut arrêter de rêver. Devenez d'abord des hommes, alors on verra ce que Dieu vous donnera. On ne donnera rien du tout. Mais Dieu n'est pas à ire. Comme disait un pasteur africain que j'ai beaucoup aimé que j'écoutais hier, n'est-ce pas ? Si tu as une deux chevaux, et tu veux porter le poids d'un poids lourd, tu n'as pas les ressorts pour ça. Tu n'as pas les ressorts. Ça va faire pouf. Donc Dieu ne te donne pas un fardeau important. Parce que ça fait pouf tout de suite avec toi. Tu n'as pas les bons ressorts, les bons amortisseurs. Tu n'as jamais eu les amortisseurs dans un poids lourd ? C'est quelque chose, hein ? Waouh ! L'acier, gros, comme mon pouce ici, et même encore plus. Vous amortisseurs une autre chose, c'est autre chose. C'est joli, c'est flexible, c'est mignon. C'est la voiture pour les fils à maman. Alors, qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Tu veux une de dèche ? Non, contente-toi, tu as de dèche. La différence entre Hérode et Acabe, nous allons la lire dans Marc 6, verset 14 à 20. Disons-en, Marc 6, verset 14 à 20. Et c'est là qu'on va se rendre compte que Hérode avait encore une chance de s'en tirer et ne l'a pas saisi. Disons-en, j'ai dit combien ? Excusez-moi, j'ai dit Marc. J'ai dit Marc ? Oui, j'ai dit Marc, et pas... Attendez. Oui, pardon, c'est Marc. Je suis dans Mathieu. Nous allons dans Marc. Mathieu, Marc, chapitre, combien a-je dit, s'il vous plaît, dis-moi ? 6, verset 14. Merci pour ceux qui sont réveillés. C'est une très bonne chose. Ça m'aide aussi. Voilà, 6, verset 14. Alors, on y va. Et nous allons lire ce qui concerne notre ami Hérode qui va quand même nous montrer qu'il y a une petite différence avec l'ami Aqab. On connaît tous l'histoire d'Aqab. Je ne vais pas relire et vous la connaissez. Mais je suis nouveau dans Mathieu, ma parole. Mais Chaim, qu'est-ce qui t'arrive ce soir ? Autant, tu n'es pas des missionnaires. Mais c'est un peu de fatigue, sans doute. Marc, chapitre 6, verset 14 à 20. Alors, on y va ensemble. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre. Il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Voilà. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapité, c'est lui qui est ressuscité. En fait, il avait la pétache, Hérode. Il avait la pétache. Donc, il savait très bien qu'il avait mal fait. Il avait la pétache. Donc, il croit à des choses extravagantes. il sait. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Bien sûr. Jean-Baptiste n'arrêtait pas de reprocher à Hérode « Tu as pris la femme de ton frère. » OK ? Alors, il le met en prison. Et que Jean lui disait « Ne t'es pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Je viens de le dire. Hérodias était irrité contre Jean. Évidemment. Cette femme non plus n'était pas très courageuse. C'est beau de prendre n'est-ce pas la place dans le lit d'une autre femme. C'est courageux, ça. C'est courageux. Ah, c'est courageux. Et que Jean lui disait « Ne t'es pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais non. On va faire disparaître le témoin de la chose. Ça. Mais je ne le pouvais car... Alors, écoutez bien ceci. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Voilà la petite différence avec le personnage d'Acap qui lui... Pouf ! Il n'a jamais écouté Élie avec plaisir selon ce que je sais de la lecture de la Bible. Mais il restait une case allumée, une case positive dans la conscience d'Hérode. Il aurait pu l'écouter, cette part. Et il ne l'a pas écoutée. Amen. OK. Alors, la suite, on la connaît, hein. Donc, on peut lire d'ailleurs la note en bas de page au verset 16. La note concernant le verset 16, disons-la, si vous voulez bien. Où est-ce que ça se trouve ? Voilà. Jean est ressuscité. En se livrant à cette confession aussi fièvreuse qu'empreinte de culpabilité, donc, disons que Jean est Élie qui vient de... qui est Jean-Baptiste, qui vient de ressusciter. Hérode montrait qu'il ne parvenait pas oublier le mal qu'il avait commis en faisant décapiter Jean-Baptiste et que sa conscience lui avait fait concevoir l'idée saugrenue du retour de Jean du séjour des morts. Donc, sa conscience fonctionnait encore à tel point qu'il aimait bien faire venir Jean pour l'écouter. Et, nous l'avons lu dans l'écriture, il était perplexe. Et il l'écoutait avec plaisir, s'il vous plaît. Je ne crois pas qu'il écoutait Jean avec un plaisir frelaté. Je pense qu'ici, il y avait... Et dans sa perplexité, il y avait encore une voie possible pour lui de rémission, de retour en arrière. Il aurait pu. et j'en profite pour dire que, quel que soit l'état d'élabrement d'un individu, il peut toujours décider un jour de dire stop. Stop. Mais il faut qu'il le décide. Alors, évidemment, quand plus les mauvaises habitudes ont été prises, plus le prix à payer pour prendre la bonne décision va être cher à payer. Vous savez, je vais vous dire la vérité, quand je me suis venu au Seigneur, j'avais eu contracté quelques mauvaises habitudes. Ça m'a coûté pour m'en débarrasser. Oui, ça m'a coûté pour m'en débarrasser. Et pourtant, j'ai eu une conversion spectaculaire. Mais non, ça coûte. Ce que tu sèmes dans ta vie, tu dois le récolter. Tu le récoltes toujours. Et si tu passes toute ta vie à être un lâche, tu vas avoir du boulot. Et je pourrais ne pas te le dire pour ne pas t'apeurer. Mais justement, c'est le moment de dire, maintenant j'y vais. Quoi que ça me coûte. Le Seigneur attend de nous un jour que nous puissions lui dire, quoi que ça me coûte, je vais te suivre. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Amen à ça. Mais est-ce que vraiment nous avons réalisé que ça demandait du courage ? Il y a tant de gens qui font des prières qui disent Amen à tout. Ce sont des religieux. Ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne sont même pas au courant de la signification de leur parole. Il y a des gens qui chantent des cantiques, de louanges. Combien de fois ? Ce n'est pas arrivé souvent, mais je me souviens ensuite. J'ai arrêté la louange. Je dis, mais est-ce que vous avez compris les paroles que vous prononcez ? Est-ce que vous avez vraiment saisi les paroles ? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Alléluia ! Est-ce que tu as le courage de suivre le Seigneur dans les mauvais jours ? Ou est-ce que tu es un insensé, religieux, qui braille des chants sans même savoir ce qu'il dit ? Le point commun des deux situations, Acab et, n'est-ce pas, ce qui va perdre, évidemment, Hérode, c'est son addiction. Il a tellement pris l'habitude. Alors, tant pis. Tant pis, c'est tant pis. parce que ce qui va arriver à Hérode, quelques temps après, on le connaît aussi. Le point commun des deux situations, la convoitise, que ce soit Acab ou que ce soit Hérode. Le contexte, toujours la même chose, des fêtes païennes en milieu juif pour Acab et en milieu presque pas loin du départ de l'Église pour Hérode. C'est en milieu juif aussi. Alors, évidemment, il y a cette idée de corruption et d'apostasie. Mes amis, j'aimerais vraiment attirer votre attention parce qu'il y a beaucoup d'Hérode et il y a beaucoup d'Akab aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les Églises. Et ça peut être à toutes sortes de niveaux. Ça peut être du simple membre. Du simple membre. Je n'aime pas cette question simplement du membre. On connaît moins parce qu'il n'est pas sur YouTube ou on n'est pas connu jusqu'au serviteur, au télévangéliste. Vous n'êtes pas étonné, vous, de voir tant de scandales sexuels et autres ou de choses qui tournent autour de la convoitise aujourd'hui. Hérode, il a quelque chose. il est encore sensible quelque part dans sa conscience. Il y a une part de sa conscience qui fonctionne encore. Eh bien, le Seigneur, en préparant ce message, m'a dit c'est exactement la situation de serviteur de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les serviteurs de Dieu pour qui ce message est prêché aujourd'hui, mais j'ai su que ce serait pour certains serviteurs de Dieu qui vont l'écouter. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Et je suis sûr que si ceux qui doivent écouter mon message ne l'écoutent pas, ils l'écouteront sous notre forme ailleurs. Mais le Seigneur est en train de parler, mes amis, attention. Hérode, peu de temps après, est mort, mes amis. Et si nous continuons à refuser l'apprentissage du courage et que nous amenons la nuisance dans le corps à toutes sortes de niveaux, ça peut mal finir. Et j'ai connu des cas où ça a mal fini. C'est la même chose aujourd'hui pour certains et peut-être pas mal de dix serviteurs de Dieu qui organisent de grandes fêtes en milieu caractéristique. De grandes fêtes en milieu caractéristique. Il y a quelques jours, vous savez, les détails nous révèlent. J'ai écouté aussi, il y a une semaine, un homme que j'ai connu et qui dit à un moment donné dans son intervention en parlant de nourriture, « Ah, ça c'est un sujet que j'aime bien. » Il avoue en public qu'il est gourmand et d'ailleurs ça se voit de manière fâcheuse et il en est fier. vous n'avez pas le courage de faire ce qu'il faut pour perdre vos kilos que vous avez accumulés par votre goinfrerie parce que ça mangeait trop. C'est un lâche. Vous croyez que c'est un témoignage de ne pas être devant tout le monde avec des physiques complètement ? Alors, on peut être malade, je ne juge pas, je ne critique pas. Mais ça peut être aussi l'effet de la sensualité. cette espèce de situation d'addiction et de manque de courage aujourd'hui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et nous baignons ici dans un climat d'apostasie qui va avec les compromis, qui va avec les mensonges, qui va avec toutes choses. Je ne vais pas les citer parce que il suffit d'aller voir la femme de l'apocalypse qui est une image de la corruption des temps de la fin. On peut y mettre tout. Mais le Seigneur me dit de vous dire, certains qui vont écouter ce message, certains hommes, certains serviteurs de l'univers, certains chrétiens, il vous reste une petite fenêtre de conscience qui bouge et qui vous dit sors de là, arrête tout ça. Arrête. Arrête de faire marcher une église comme on fait marcher une entreprise, n'est-ce pas, en faisant venir sans arrêt des ministères à succès pour occuper ton bon peuple. Arrête d'être un lâche, d'être cet homme démissionnaire, cet homme fou qui n'a jamais voulu apprendre le courage. Arrête tout ça. Tu sais que c'est mal. Tu te promets sans arrêt de changer, mais tu ne changes pas, tu fais comme Hérode. Et un jour, Dieu a mis une dernière opportunité devant Hérode. La dernière. Et il a mal choisi. Et je pense que ça veut que tu choisisses bien. Ça fait peu de temps après, en ce qui concerne Hérode, nous avons vu que la maladie et la mort se sont abattus. Acte 12, verset 22. Et mes amis, la dernière chance qu'il est offerte à Hérode, Jean-Baptiste c'était sa dernière chance. Il n'a pas saisi. Alors lisons. Lisons dans Acte 12, verset 22. C'est peu de temps après. Acte 12, verset 22. Je pense que c'est le même Hérode, parce qu'il y a eu plusieurs Hérodes, mais je pense que c'est le même. Mais de toute façon. De toute façon. Tel père, tel fils. Donc j'ai dit Acte 12, verset 22. Ça va, vous me suivez ? Oui. Le peuple s'écria. Ah non, on va commencer. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambelant, il sollicita la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, est assis sur son trône. Il les haranga publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme ». C'est-à-dire qu'ils ont dit « Tu es un dieu, Hérode, tu n'es pas un homme ». Je connais un autre épisode dans le livre des Actes où un certain Paul et son compagnon Barnabas arrivés sur une île vont vivre un grand miracle et la foule va vouloir en faire des dieux disant qu'ils sont Zeus, c'est Apollon, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Ils voudront sacrifier un taureau parce que c'est ce qu'on sacrifiait, je pense, à Zeus. Et alors, ils vont déchirer leurs vêtements en disant « Ne faites pas cela. Nous sommes des hommes comme vous ». Mais lui, ici, lui qui a loupé sa dernière chance de voir un homme qui se vêtait de poils de chameau, qui mangeait sauterelle et qui prêchait dans le désert, un homme au témoignage duquel il était quand même sensible, il aurait subi qu'il dise « Montre-moi le chemin ». Jean-Baptiste l'aurait amené au Jourdain, l'aurait baptisé, il a dit « Repente-toi maintenant, etc., etc. » Peut-être même le jour où Yeshua est venu au Jourdain. Et peut-être qu'il aurait commencé à écouter Yeshua aussi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est inscrit dans l'histoire, c'est ce que je raconte. C'était une promesse, c'était une possibilité. Dieu, quand on va sur le roi Hérode, il dit « Oui, Dieu a raison, qu'il était mauvais, quelle pourriture sur le roi Hérode. Oh là là, mais tu es une pourriture aussi. Tu ne t'en rends même pas compte. Nous ne nous en rendons même pas compte. Chaque fois, nous nous manquons de courage pour reconnaître notre péché et pas seulement le confesser et puis recommencer qu'un jour après, bien sûr. Mais nous sommes une pourriture. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais honte d'être peureux, d'avoir peur. J'avais honte. Et je crois que presque tous les hommes se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on fait ? On le cache. On le cache. Mais il y en a qui passent le temps de le cacher, mais il ne règle jamais le problème. Moi, je l'ai caché parce que j'avais honte. Mais j'ai dit « Bon, il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre. Je ne crois pas que ce soit non nécessaire pour arriver au salut. Beaucoup de personnes ne viennent pas au salut parce qu'ils n'ont pas de courage non plus. Le courage de se poser les vraies questions. Les vraies. Les vraies. Parce qu'en fond, tout le monde se les pose, les vraies questions. Mais est-ce que tout le monde tire les bonnes conclusions qui demandent du courage cherchez Dieu et vous le trouverez ? Il faut du courage pour le trouver. Il faut du courage. Le courage de tout perdre. Tout ce qu'on croit être juste. Ce qu'on croit être bon chez soi. Évidemment, on va perdre tout. Mais on va découvrir autre chose. Voilà un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des verres. On peut lire d'ailleurs le commentaire de Dieu fait mourir Hérode pour ce crime en l'an 44 et il condamnera et exécutera tous ceux qui s'en rendent coupables. Rongé des verres après Joseph, le fameux Flavius Joseph. Hérode connut cinq jours de douleurs atroces avant de mourir. Effectivement, on peut imaginer, je ne sais pas, qu'il était rongé par des verres, on ne sait pas quels verres, mais peut-être un cancer dans un froyant qui a dû lui causer des douleurs atroces. C'est quand même curieux. Je me demande même si jusqu'au dernier moment, Dieu ne lui a pas tendu la perche. Il y a une façon de vivre nos souffrances. Dieu m'a beaucoup parlé ces jours-ci sur mes douleurs, sur mes souffrances, celles de ces derniers jours parce que j'en ai eu. Et j'ai reçu par la grâce de Dieu un magnifique message, non pas une parole prêchée, mais un message d'une sœur. Vous voyez que les sœurs, ce n'est pas une sœur qui enseigne, ce n'est pas une sœur qui veut prendre l'autorité, mais elle m'envoyait un message de sept pages sur la signification du combat spirituel qu'il faut mener. Jésus a mené avec un courage ébranlable quand Jésus dit à Golgotha que cette coupe, si c'est possible, s'éloigne de moi. Il montre qu'il a peur, il montre que c'est insurmontable. Et je m'entends dire que sa coupe était vraiment insurmontable. Ce n'était pas pour un enfant de cœur, ce n'était pas pour un débutant, ce n'était pas pour une deux-chevaux, ce n'était même pas pour une... même pas encore moins une trottinette peut-être. Il y a des hommes trottinettes, mais il y a des hommes même sans trottinettes, avec rien. Parce que lui a dû affronter notre maître m'a dit. Et c'est là qu'il a eu du courage. Mais toutefois, ta volonté soit faite. On y va. Je coule devant toi. Je coule devant toi. Ah, c'est un beau message, frère. Alléluia, Seigneur. J'accepte ça pour moi aussi. Menteur. Menteur. Tu n'as jamais appris à confronter ta frousse. Et tu viens dire ça. Menteur. On continue, on termine. Mes amis, attention, parce que Dieu juge en ce moment même et va juger encore plus particulièrement ceux qui savent et qui ne font pas. Ceux qui savent mais qui ne veulent pas apprendre le courage, vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne le faites pas. Quand le texte du courage est là, vous vous dégagez, vous fouillez, vous réfugiez dans le sommeil, la fatiguité, la paresse. Le problème, c'est les autres, c'est l'église, c'est le pasteur et tout ce que vous voulez. Le téléphone va sonner, donc il faudra que quelqu'un veille s'il le téléphone, excusez-moi, alors on ne coupera pas ça mais c'est pas grave, c'est quelqu'un qui ne va le téléphoner depuis la France. Il n'y a pas d'autre moyen que de le faire aujourd'hui. Bon, bref, on passe. Je reviens au message. Mes amis, Dieu va juger particulièrement et sévèrement ceux qui savent et qui ne font pas. Amen. Ok. N'oubliez pas, n'est-ce pas, nous avons parlé de Benin et de Joyce Mayer. Je pense qu'ils ont laissé la petite fenêtre de conscience parler. Ils ont commencé à reconnaître je me suis trompé. C'est le début du courage. C'est déjà du courage. Je crois que tous les servis de Dieu en ce moment sur la Terre sont peut-être confrontés à cette réalité. Est-ce que tu es prêt à reconnaître publiquement là où tu t'es trompé ? Si je te le demande, si je te convainc. Vous savez, il n'y a pas besoin de chercher mes idées à 14 heures si Dieu me convainc. Est-ce que j'ai le courage d'accepter que Dieu me dise ce qu'il a à me dire ? C'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout. Je ne sais pas pourquoi Dieu visite en ce moment l'Église de cette façon. Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas parce que l'enlèvement de l'Église est proche ou parce que nous sommes face à une terrifiante persécution qui vient ? Et je crois que ce soit en Europe, aux États-Unis, dans le monde occidental. Il y a longtemps, nous n'avons plus appris le courage. Nous avons eu 70 ans de paix en Europe, plus de guerre. Si ceux qui ont fait la guerre avaient le courage, j'en ai connu dans ma famille, une propre famille, la guerre de 40-45 devaient revenir aujourd'hui et voir ce qui se passe, ils auraient honte, mes amis. Ils auraient honte. Si mon pauvre père qui était instituteur et directeur d'école devait revenir dans une école aujourd'hui et voir ce que des enfants de 12 ans, 13 ans crachent au visage des professeurs qui m'aideraient une paire de gifles, ben oui. Mais si vous donnez la paire de gifles, c'est vous qui perdez votre place. Mais l'enfant, il peut se permettre tout, il peut vous cracher le visage, il peut vous ingérer, il peut traiter une professeure de sale pute. Oui, absolument, ça se fait quotidiennement aujourd'hui dans les écoles en France. Et il faut se taire. L'adulte doit se taire. L'autorité doit se taire. Il y a un poison de lâcheté qui a été déversé dans notre culture occidentale depuis mai 60. Il est effroyable, mes amis. Les enfants vont nous tuer bientôt. Moi, ils peuvent venir, je me défendrai même à mon âge. Mais je connais beaucoup d'hommes qui plieront les chines devant les enfants, qui leur cracheront le visage. Il y en a déjà plein aujourd'hui. Regardez ces hommes qui ne sont pas capables de faire obéir un monde de 5 ans, s'il vous plaît. ou ces femmes qui ne sont pas capables de faire obéir un monde de 5 ans. C'est quoi ? C'est le signe d'une dégénérescence totale, de la destruction de toute forme de courage dans notre société. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre le contrepoint de cela. Je n'ai pas envie de vivre et mourir dans un monde comme celui-là. Si ça vous intéresse, allez-y. Si vous aimez les strass, les apparences, allez-y, il y a tout ce qu'il faut. J'ai écouté un message très bien fait sur les stratégies du Gab dans les temps de la fin. Il y a des gens qui disent des choses valables, intéressantes. Et vous savez quel était le but, quelle était une des techniques. Il faut tâcher de toutes les petites assemblées qui marchent droit avec le Seigneur le plus possible pour les injecter dans les grands trucs où on fait du théâtre, du spectacle, où il y a de la corruption. en fait. On en est là aujourd'hui. Qui a conscience de ça ? Qui a conscience de ça ? Où sont les hommes qui se lèvent pour défendre bec et ongle ce que Dieu leur a confié ? Où sont-ils ? Voilà ! Je vous ai parlé de béni, je vous ai parlé de méheur. OK ? Nous allons aller un peu plus loin. In, menin. Vous trouvez ça ? Vous ne trouvez pas ça parlant de savoir que cet homme est allé, comme il l'a dit lui-même, se ressourcer spirituellement, c'est l'anxion, sur la tombe de deux femmes, Catherine Koulmal et une autre dont j'ai oublié le nom. Mais mes amis, il y a un lien là, direct. Amen ? Il n'y a pas de hasard ? Amen ? Alors on peut se poser la question maintenant, qui est derrière Béni-Hin ? Qui est derrière Béni-Hin ? Béni-Hin qui a fait des petits et qui... Il y a une école là qui se lève de Béni-Hin aujourd'hui. Je l'ai vu un l'autre jour, je ne citerai pas son nom, mais je vais donner un message prochainement. Quand des enseignements qui sortent extrêmement subtils, des enseignements qui sont organisés par un certain groupement religieux dont je ne tairai le nom et qui agit toujours dans les coulisses avec une grande intelligence, en donnant l'impression de vouloir vous donner le meilleur, mais subtilement, sans que vous en rendez compte, on introduit des fausses doctrines. On vous donne un but magnifique et si vous n'êtes pas pu éveiller, si vous n'écoutez pas vraiment tout ce qui est prêché, on vous emmène tout droit vers l'enfer avec des fausses doctrines. Et il y a une offensive venue d'une certaine église que je ne nommerai pas mais que tout le monde devine, qui a ces groupements secrets qui travaillent d'arrache-pied pour cela. Rabbin messianique, c'est un travail issu de ce milieu. Le ministère féminin, c'est une corruption encouragée par ces gens-là. Et il y a bien d'autres choses aujourd'hui. Les ministères spectacles, avec toute la corruption que ça implique, n'est-ce pas, et qui dégoûtent même les gens du monde, ce sont ces gens-là qui sont derrière. Et je pourrais vous le prouver. J'ai vu venir ça il y a 30 ans en Belgique. J'en parlerai une autre fois. Alors, qu'est-ce qui caractérise un homme comme hymne ? L'addiction. L'addiction à quoi ? Au plaisir d'être sur une estrade avec beaucoup de monde et de faire des choses, n'est-ce pas ? Et puis, on découvre, en creusant un peu, que sa doctrine est bizarre, très bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a écrit un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit ». Mais c'est faux. Doctrinalement parlant, ça ne tient pas la route. Et il fait des petits, pour le moment. Il fait des petits, pour le moment. L'addiction, la soumission, la connexion à la femme qui est malsaine, vous trouvez toujours ça chez ces ministères. Vous savez, je suis entré un jour dans une église, en Europe, je ne vais pas dire le pays, en Europe, j'étais invité à prêcher la bénédiction des pères. J'ai dit en Europe, donc ça, on est... Ce n'est pas que j'ai peur de dire, de donner les noms, vous savez, quand vous donnez les noms, les gens tellement la frousse qu'ils lancent à votre rousse toutes sortes d'horreurs, n'est-ce pas ? Il n'a pas d'amour, le frère Goel. Comment je n'ai pas d'amour ? Jean-Baptiste, il y avait de l'amour, et Jésus, il était plein d'amour. Il n'a pas d'amour, pardon. Rasse de vipères, c'est plus que blanchi, venez ici que je vous renverse aux tables à coups de pied, aux tables de changeurs et tout le reste. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il faudrait rentrer dans certains temples et renverser les tables. Mais oui, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Tu étais rentré dans une assemblée en Europe ? Hein ? Tu étais rentré dans une assemblée en Europe ? Oui. Alors, j'ai simplement, en rentrant, tout le monde était là, il y avait 200, 250 personnes, il y avait du monde. Et immédiatement, dans l'esprit, puisque je prie en langue et que je reste en connexion la plus permanente possible avec mon Dieu, ce qui me permet aussi de prier avec sagesse dans les combats, etc., parce que Dieu me donne clairement les directions, n'est-ce pas ? Ce qui devrait être en tout cas à tous, d'ailleurs. Et j'ai vu directement au-dessus de la foule, mes amis, je vous assure que c'est impressionnant, il y avait des centaines de démons au-dessus de la tête des gens dans l'église. Un bloc gris, un bloc gris qui était là. C'est un démon. Alors, j'ai regardé le couple. De rien qu'à voir le couple physiquement, j'ai compris. Monsieur était comme mon petit doigt, physiquement. Madame était comme mes mains multipliées par 15, physiquement. Alors, je ne me moque pas du physique des gens, mais j'ai vu aussi tout de suite spirituellement que c'était la même chose. c'est Madame qui contrôlait et Monsieur avait besoin de Madame pour diriger son église. Ne me dites pas que ça n'existe pas, ça existe en bien des endroits. J'ai été dans les pays de l'Est, je peux vous garantir que c'est à peu près la norme. Absolument. C'est la norme. Alors, voilà. Je vous ai dit que j'ai écouté l'autre jour, ou bien c'était même hier, le philosophe, l'économiste, le penseur, l'écrivain, de l'homme intelligent, on ne peut pas dire le contraire, Jacques Attali, qui disait qu'un des réflexes pour beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils ont peur de l'avenir, c'est vrai que si on n'a pas le courage de la foi, l'avenir est sombre. L'avenir est sombre pour moi, mais j'ai le courage de la foi et la foi du courage. Ok, j'ai appris le courage. Donc, ça va être difficile, mais on va y aller. On va y aller. On ira. Et on y arrivera. À celui qui vaincra, à celui qui ira jusqu'au bout, dit le Seigneur Jésus. Celui-là sera sauvé. Mais sauvé de quoi ? À vous de réfléchir. Alors, Attali disait qu'un des réflexes fondamentaux chez beaucoup de gens aujourd'hui, hommes et femmes d'ailleurs, c'est de prendre la position du foetus. Vous savez, quelquefois, quand j'étais adolescent, je me couchais le soir, je paniquais un petit peu pour ceci ou pour cela, je m'étais en foetus et je me disais « Oh, j'avais 12 ans, peut-être, si je pouvais retourner dans le ventre de ma mère. Vous avez eu ces pensées aussi parfois ? » Du patron, je ne vous crois pas. Tellement lâche que vous ne l'avez pas reconnaître, que vous avez appris, que vous avez découvert un jour, vous aviez peur de la vie. Mais on a peur de la vie. Tout le monde a peur de la vie. C'est normal d'avoir peur de la vie. Et c'est même une bonne chose. Je vais terminer là-dessus, je vais revenir dessus. Plus tu as peur de la vie, plus Dieu t'a rendu sensible. Je dois dire, moi j'étais, je vous l'avouais, j'étais un grand froussard quand j'étais petit. Hyper sensible. J'avais peur de tout. J'avais une frousse terrible. J'étais émotif, à un point. Pourquoi est-ce que Dieu fait des gens très émotifs ? Parce que Dieu veut apprendre à ceux-là le courage. Et avant d'être un roi David, vous savez, on l'avait trouvé juste bon à jouer du Kynor, dans les montagnes, tout seul. Elia nous dit qu'il n'était pas un adolescent qui a eu peur. Qu'est-ce que vous savez de Yeshua quand il avait 12 ans ? Quand il avait 10 ans. Pourquoi ? Il n'a pas dû apprendre le courage. Alors réjouissez-vous. Vous avez peur. Qui a peur ? Qui reconnaît qu'il a... Attention. Ok. Allez, c'est bien. Les jeunes, j'ai bien. Oui, c'est bien. Ok. Tu sais pourquoi Dieu permet que tu aies peur. Pourquoi ? Non, je ne suis pas d'être adapté. Pourquoi ? Pourquoi ? Dieu permet que tu aies peur. Il veut t'apprendre quoi ? Le courage. Tu as compris ? Tu as compris la leçon. Chaque fois que ça va être difficile, tu vas faire quoi ? Tu vas dire, Seigneur, comment j'ai du courage maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Seigneur va te dire, loue-moi, bénis-moi. Même si tu ne vois rien venir, prie ma parole. Cite un verset. Cite ma parole. Fais quelque chose. Prends l'épée de l'esprit. Et tu dis bien, dans Ephésiens, chapitre 6, 6, l'armure du croyant. Beaucoup de gens, ils disent, ouais, je prends la grâce et la justice, je prends le bouclier de la foi, je prends l'épée de l'esprit, je prends le casque du salut, je prends les chaussettes du prononce de l'évangile, et ça va, ça va aller. Ouais, mais tu le verras. Quand le soldat romain se revêtait, il avait beau avoir son pilum, son épée, son cas, etc., s'il avait essayé d'étaler devant l'ennemi, ça ne lui servait à rien du tout. Pour que tu revêtes, n'est-ce pas, les armes du croyant dans Ephésiens 6, il va falloir que tu prennes du courage. N'oubliez pas, on n'a pas de courage en laissant. Si tu veux utiliser l'épée de l'esprit, il faudra prendre le courage. Je ne suis même pas parveillé moi-même. Tu te rappelles quand on est parti en Italie, l'horreur qu'on a vécu. On s'est battu. On traversait les Alpes. J'ai déjà donné le témoignage. Jusqu'au moment où je me suis trouvé en face de l'ennemi. Je n'ai jamais assisté le diable ou un ange du diable. Mais il y avait une ombre noire devant moi, colossale. Oui, mais il est écrit, Satan, il brisera les verrous de fer et il ouvrira les portes de terrain. Il est parti. Mais j'ai eu envie de faire demi-tour, au moins dix fois sur le parcours, parce que j'étais à peu de fatigue. Je crois que j'en ai dit assez ce soir. Je pense être prophétique en disant « Beaucoup d'entre vous, vous avez encore une case allumée comme hymne et comme... » C'est pour ça, ne les jugeons pas, ne les méprisons pas. Bien sûr que refuser la bande de courage, c'est méprisable. Ok. C'est ton problème devant Dieu. Moi, je ne veux pas te mépriser. Je ne veux pas te mépriser. Mais on peut être méprisable. Vous savez, on vit entre croyants, donc on ne sait pas nécessairement tout ce qu'on pense. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que... On ne peut pas les dire. Mais elles ne sont pas moins là. Amen. Alors, on ne va pas dire comme on dit toujours d'habitude. Voilà. Eh bien, inclinons nos fronts, inclinons nos fronts devant le Seigneur et demandons-lui pardon. On ne va pas faire les clowns. On a très bien compris ce qu'on a fait. On va faire une gentille petite prière. Vous savez, certains chrétiens, pour penser à les enfants de cœur qui font la messe, la Léglise catholique. Béling, 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 béling. Ah ! Ouf ! On a pris un petit bain de Dieu ce matin. On est content. On sort de l'église, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Non, mes amis, il faut confronter notre réalité. Il faut la confronter. Père, moi, je te prie pour tous ceux qui voudront ce message qui nous font un avertissement. Je ne vous l'ai pas dit et ça me dit de vous le rappeler, de vous le dire. J'ai eu deux visions de Dieu très particulières la semaine dernière. L'une concernant les hommes qui choisissent un titre de rabbin messianique, bien que l'Écriture condamne le fait. ça veut dire que leur addiction orgueilleuse est tellement vive qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ce sont des hommes qui n'ont jamais appris le courage. Le courage de rester à sa place. Vous me suivez ? Alors, on ajoute des choses. On se donne une importance. Ridicule. Factice. Minable. Un jour ou l'autre, ça va. Vous êtes là, c'est en pleine figure. C'est une honte. Quoi ? Jésus dit que nul ne vous appelle rabbi, père, papa ou maître. Et malgré tout, vous le faites. Waouh ! Vous êtes accroché à quelque chose dans votre cœur, là. À une addiction, celle de votre orgueil. Quand on est en bœil comme ça, il y a un drôle de vide dans le cœur. Il y a un drôle de vide dans l'identité, dans la connaissance de soi. C'est aussi quelque chose qui demande le courage d'aller à la rencontre de soi et de découvrir qui on est. Tu es si vide que tu as besoin du type de rabbi. Tu es vide à ce point-là. Tu es faible à ce point-là. Tu es peut-être le fils de ta maman à ce point-là. Tu es lâche à ce point-là. Tu ne trouves pas le courage de dire non à ça alors que ce n'est pas biblique. Et toi, la femme, qui veut absolument montrer que tu es quelqu'un et tu vas en avoir une fille de là, quelque part, pour avoir une telle addiction, telle soif de pouvoir. Et tous ces ministères qui comptent après la gloire, on nous a parlé tellement d'onction, 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 d'onction. on ne nous a pas parlé du courage. Eh bien, pour les ministères féminins, le Seigneur m'a dit de vous communiquer la vision que j'ai eue. Ce n'est pas une vision, c'est une vision olfactive. j'ai senti dans l'esprit une puanteur, une puanteur, une chose qui puait, les démons puent. Et je vais vous dire, cette puanteur avait un caractère sexuel. car je suis convaincu, convaincu que partout où on veut fonctionner en dehors des lignes, il y a de la débauche, il y a du péché sexuel, toujours. Bien caché. Écoutez bien ce que je vous dis. Je terminerai aussi en vous parlant de d'un malaise que j'ai eu un jour avec un homme de Dieu que j'ai vu sur une estrade à l'époque où il était beaucoup question des dons spirituels, des miracles, des guérisons, etc. Personnellement, je n'ai jamais ressenti une seconde qu'il fallait faire de la publicité autour des miracles et des guérisons. Nous en avons connu beaucoup. Et déjà, le fait de le dire est trop pour moi. Tu le sais, ma chérie. j'ai vu cet homme sur une estrade devant un parterre de serviteurs de Dieu. Je vais vous faire une démonstration de la puissance de Dieu. Il a appelé une personne qui avait un problème dans son corps. Je pense que c'était son bras qui était trop court. Et il a dit, regardez bien, je vais vous montrer ce que c'est que la puissance de Dieu. Je vais faire pousser son bras. et le bras poussant. J'y vais un malaise. Un malaise. Parce qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que cet homme était aussi un homme qui pouvait mentir. Un homme qui pouvait mentir. Luger, en allemand. Anne Luger. s'envergogne. Il est mort peu de temps après. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Seigneur, je te demande donc de voindre ce message s'il te plaît. et là où j'étais très imparfait, je te demande de me pardonner. Seigneur, je suis un très mauvais prédicateur. Très mauvais. Je te demande, Père, de faire passer quelque chose dans les cœurs à travers ce message. Car je sais que beaucoup en ont besoin. Et nous en avons tous besoin. dans le bon nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Amen.